Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur Procycling Manager pour la deuxième étape. Alors vu que la première étape vous a bien plu et que vous avez bien apprécié de voir du Procycling Manager sur la chaîne, du coup je me suis dit, bah allez, on va continuer et on va en remettre une couche comme on dit. Donc deuxième étape, donc étape entre Saint-Lô et Cherbourg et donc on va continuer. Donc on a les infos sur la course. Donc on a des calls de niveau 4 ici pour le meilleur grimpeur et on a un sprint ici avant de l'arrivée. Donc au niveau de la forme ça a l'air d'aller. L'équipement, on a ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Alors le casque, les héros c'est plus pour les contre la montre j'imagine. Alors qu'est-ce que ça change quand je fais ça ? Ouais, il a faut des vélos légers. Parce que là on n'est pas dans le contre la montre donc il faut vraiment quelque chose de... Allez, on va faire la course. Donc faire gaffe quand même, on a des coureurs qui... Donc on va essayer de les faire rouler. Quelques conseils qui m'ont été prodigués, 2, 3, 4, jusqu'au manque de coureurs que l'on a. Et c'est dans Opus, c'est déjà un peu la même chose. Donc on va essayer de faire un résultat convenable sur cette étape. Alors on n'a pas de gros grimpeurs, on n'a pas de coureurs de ouf dans notre équipe. Mais l'illustré un petit peu. Alors le chargement qui est de la dernière vidéo, toujours comme d'habitude les petits problèmes de son... Je suis désolé. Donc... Voir vraiment pas mis fort le niveau du jeu. Et malheureusement, dès que le... Le speaker faisait les commentaires, on avait... On n'entendait plus ma voix tout simplement. just whatever Dès bien voilà D'accord Daxème et peut-être même des favoris du tour qui voudront se tester sur ces premières bandes. Alors on va essayer d'aller prendre le maillot à poids parce qu'on a un bon grimpeur dans le truc, dans l'équipe. Donc il y a peut-être moyen d'aller... Il faut qu'on fasse gaffe s'il y a des attaques pour être prêts à faire feu. Alors on va partir avec Vaucler. On va le suivre. Allez, une première échappée pour nous sur cette deuxième étape. Allez, je suis en train de le cramer, mais... C'est pour la bonne cause. Allez, le grimpeur qui est là. Il envoie du steak, le premier. Valgren, là. On va rester tranquille. On va rester tranquille dans l'échappée. Donc pour l'instant, on a échappé avec 3 coureurs qui sont... Bah voilà, ça y est, 4 coureurs qui sont regroupés. Et on a le peloton qui est à 47 secondes derrière. Ah, je suis en train de me faire larguer un petit peu. Ah, c'est con, il s'est décroché tout seul, ce con. Il est resté avec... Alors du coup, on a rejoint le peloton. Non, c'est pas grave. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé là, mais... Du coup, je me suis fait avoir. J'ai un petit peu cramé mon coureur pour pas grand-chose. Et car se creuse, plus de 2 minutes, plus qu'on semble laisser filer. Alors on va arriver sur le deuxième col, le quatrième catégorie. Attention, il attaque d'entre peut-être. L'écart diminue. On a une petite descente à passe au col. Et on va aller vers le troisième col qui est à 23 km maintenant. Donc on a un peu de temps. On va envoyer des gars aller chercher du ravitaillement. Parce que nos coureurs vont avoir la dalle. Alors ensuite, après, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a en niveau des sprinters. Donc là, on a 73, 74. 74. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. Alors on a des marées qui est un bon sprinter. En fait, mon équipe, on va les faire rouler. Dès qu'ils auront ravitaillé tout le monde, on va les mettre à prendre des relais. On va les faire rouler une fois que le col sera passé, en fait. Quand on sera dans la descente, à peu près ce niveau-là, on fera rouler l'équipe pour aller se placer pour les sprints. Les rois et Redza qui vont arriver à remonter sur la tête du peloton pour aller ravitailler mes coureurs. Ça serait bien surtout Thibaut Pinot qui a bien consommé. Alors combien l'écart ? 4 minutes avec l'échappée. Alors j'ai enlevé le flou par rapport à la première vidéo parce que c'était un peu chiant, je trouve. Ça rendait vraiment le jeu dégueulasse. Du coup, c'est un petit peu mieux graphiquement, là. On se fait un petit peu de vue caméra. Ah oui, ça se met des grosses attaques, là, les gars. Pour prendre le maillot à poids. Thomas Waukler. Donc ils viennent de passer le dernier col. Et à mon avis, ils vont lever le pied pour laisser revenir le peloton parce que là, ils n'ont plus grand-chose à faire. Bon, attention quand même, là, on a 6 minutes de retard sur l'échappée. On va les reprendre parce qu'on va se mettre à rouler dans pas longtemps. Mais il ne faudrait pas que l'écart s'étende encore plus. ... Merci. Il y a quand même de quoi faire avant que l'échappé puisse échapper. Donc on va arriver sur une petite descente là, et à partir de ce moment là on mettra à rouler notre équipe. L'écart est tombé à 5.45, ils ont perdu beaucoup de terrain là, les deux échappés, mais ils ont beaucoup donné sur les trois calls là donc c'est logique. Le peloton augmente son allure, certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappé du jour. Alors, comment on va organiser notre truc là ? Lui, je le ferai bien. Allez. Ah, donc il est en automatique lui. Ok. Donc il a déjà sa strat de prévu. Alors, on va essayer de faire rouler un petit peu toute l'équipe. là on a toute l'équipe qui est en train de prendre les devants et d'emmener le peloton. Le peloton qui s'étire du coup, qui suit pas forcément. Là au niveau de la voiture de tête, on revient sur le peloton. Voilà notre équipe qui est en train de rouler pour notre sprinter. On va faire descendre deux coups pour aller chercher des bidons. Et là on va essayer de revenir sur les deux échappés parce qu'ils sont encore à deux minutes là. Et ça serait bien qu'on arrive à revenir sur les deux échappés pour le sprint. Là ils sont juste là-dedans. Ça devrait pouvoir le faire. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. qu'on arrive au niveau des bidons. Ça a été récupéré par les deux gars. Ils vont remonter tranquillement le peloton pour aller ravitailler. Moi je reste sur mon sprinter pour aller lancer le sprint dès que possible. Tout le monde va être ravitaillé bientôt. Ouais ça y est c'est bon. Donc le sprint à 5 km. L'échappée elle est juste là-devant. Et il reste les salauds. On va démarrer qui est prêt pour faire le sprint. Allez il est parti. Il a fait 3ème. Et maintenant on va tranquillement s'orienter vers la fin de la course. Vers la fin de l'étape. Et puis on va voir ce que ça va donner. On a le maillot jaune qui est venu se positionner devant pour faire voir qu'il était là. Un coureur de l'équipe G2R la mondiale qui vient de crever. Et qui du coup va se retrouver un petit peu plus loin. On vient d'entrer dans le dernier tiers de la course. Le sort va bientôt être joué. Alors il y a des équipiers de l'équipe Quick-Step qui sont mis à rouler devant. Alors on a des coups de step devant. On a du... De l'Astana, du Movistar, du Tinkoff. Et l'échappée est toujours à 2 minutes. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jeu. Bonnet qui protège Pinot. Bonnet qui protège. Bonnet. C'est parti. Il reste 44 km avant l'arrivée. Il y a deux coureurs devant son goût de leur vie. Compliqué. Il va falloir pour autant la placer cette attaque. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Démarrage de Lebon. Démarrage de Lebon. Allez, on revient sur le concurrent. Il ne se laisse pas revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est pour le fun. Le bon qui se retrouve tout seul. Le peloton les a repris. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Il reste 20 km avant l'arrivée. Là, on arrive dans une descente. Du coup, le coureur, en termes d'effort, il ne va pas trop avoir de mal. Par contre, derrière, on va avoir deux plats, deux montées, pardon. Et on finit par une montée, donc là, ça va faire mal. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Joli paysage maritime, au passage. Allez, 36, 38, l'écart avec le peloton. Avec l'échappée, là, ça va être compliqué. Là, la locomotive du peloton est en train, littéralement, de revenir. Voilà, ça y est, il est repris. Allez, on a le sprint final qui ne va pas garder à se lancer. On a démarré, qui va démarrer, justement. C'est sûr de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Ils ne sont plus beaucoup à suivre la durée infernale. Le sprint final est lancé, ça va très vite maintenant. Magnifique victoire sur ce sprint de costaud. La course est jouée, mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée. On va voir des attardés, malheureusement. La dernière côte a été fatale pour pas mal de coureurs. Ça y est, tout le monde est arrivé. Bon, on voit une étape qui se termine, une de plus. Il y a des couacs qui sont vraiment à la ramasse derrière. Les pauvres. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de zéro. On voit le sprint final. Avec le couard de Viquerie Sky qui fait son sprint final. On voit qu'il emporte. Alors, ce qui nous donne quoi au classement ? Merde, je n'ai pas vu le classement. Retour. Alors, général, pour l'instant, on a Thibaut Pinot qui est pour l'instant à la sixième place. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, sinon, en tête, pour l'instant, on a Kiotoski. Kiotoski de la Team Sky qui, du coup, prend le maillot jaune. Qui est suivi de Valverde, Simon et Bocca. Donc, voilà pour l'instant, à l'issue de cette deuxième étape. Ce que ça donne au niveau du général. Et donc, on se retrouve dans le prochain épisode sur la troisième étape du Tour de France entre Grandville et Angers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501